De retour au grain de sable avec Jean Cloutier à l'animation, Étienne Blondeau à la chronique et Simon-Pierre au téléphone. Êtes-vous là, Simon-Pierre, savoir trembler? Oui, je suis là, bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes un homme très occupé. On vous remercie d'être avec nous. Simon-Pierre, vous avez complété des études collégiales en sciences économiques et sociales au Collège Stanislas de Montréal. Et vous détenez un baccalauréat en sciences politiques, probablement une maîtrise en sociologie maintenant, parce que je ne sais pas si le site est à jour. Oui, 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 je suis au doctorat depuis un an. J'ai su que vous étiez au doctorat, donc je me suis supprimé que la maîtrise est complétée. Vous avez précisé l'aile jeunesse du Bloc québécois, donc on peut dire que vous êtes associé au nationalisme, peut-être plutôt de gauche et intellectuel. Vous collaborez à l'Action nationale et vous publiez régulièrement des textes d'opinion dans les grands quotidiens du Québec. D'ailleurs, n'avez-vous pas déjà été blogueur au Journal de Montréal? Oui, maintenant que j'ai un blog au Journal de Montréal, je m'y astrenais. Oui, parce que j'ai même vu des textes de vous au Huffington Post concernant certains dossiers. Et donc, chroniqueur à la radio, VM et VM pour Ville-Marie, j'imagine. Tout à fait, oui, de même qu'à CIBL à Montréal. Oui, et quel genre de commentaires vous faites dans ces radios? Oui, bien écoutez, des commentaires d'actualité, mais évidemment l'objectif c'est toujours non pas de se cantonner à l'actualité, mais de montrer comment souvent des anecdotes du présent relèvent de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profond. J'arrive d'un spectacle hier soir des apartistes. Ah oui, oui. On a un bon, un des meilleurs sketchs, c'était celui sur les radios Poubelles de Québec. Je m'excuse d'avoir mentionné le nom, parce que c'est des mots tabous ici des fois. Et on espère toujours des fois avoir des commentaires de qualité, et en espérant un jour que vous pourrez faire vos commentaires en direct à Québec, en plus de pouvoir vous lire au Journal de Montréal. Donc, effectivement, vous avez... Écoutez, je ne suis pas boudé par les radios de Québec, je vous dirais, bien d'abord il y a vous, mais évidemment les radios auxquelles vous pensez, qui sont plus classées à droite, je les ai faites relativement souvent, je vous dirais même il y a quelques semaines, le jour même de mon lancement à Québec, parce que nous avons fait un petit lancement de livre à Québec, je suis passé par le 93-3, ça a été un beau débat avec M. Duhaime. J'ai été témoin, rarement, ça c'est vraiment un cliché, mais rarement j'écoute FM 93, mais par hasard, j'étais dans ma voiture à ce moment-là, et j'ai entendu, comment il s'appelle, le conjoint de Bernard Drinville, que je suis content d'oublier son nom de temps en temps, Éric Duhaime, il a demandé, attachez-le, faites quelque chose, il vous posait tellement des questions agressives, il ne vous donnait pas le temps de répondre, alors ça, on va vous le faire, nous donner le temps de répondre. Oui, c'est bien gentil, c'est bien gentil, sauf que regardez, il n'y avait beau pas tenter de ne pas me laisser le temps de répondre, je veux dire, j'ai pris le temps quand même. Oui, il y avait Bernard Drinville qui était là pour vous aider un petit peu au processus, vous êtes un grand prix littéraire de la presse québécoise en 2015, mais pas pour cet ouvrage-là, je crois, c'était l'autre ouvrage avant. Oui, c'est pour mon premier livre, Le souverainisme de province. Bon, donc le provincialisme, ça c'est des choses qu'on a entendues au cours de la dernière campagne à la chefferie, il y avait Martine Ouellet, que j'aime bien, qui traitait de provincialiste tous ses autres candidats, vous étiez dans un camp ou l'autre comme ancien président du bloc, non? Non, je ne suis pas prononcé dans le cadre de la chefferie, de par la neutralité qui doit venir tout naturellement avec le journal de Montréal, le journal de Québec. Ah ben oui, donc on souhaite continuer à vous lire. Donc, que se passe-t-il quand un peuple abandonne l'un après l'autre les leviers qu'il s'est donnés pour se gouverner ? Dans ce livre, l'État succursale, la démission politique du Québec. Je vous ai dit lors du lancement, Simon-Pierre, ça va en trembler, que moi je retenais déjà dans la table des matières, chapitres 4 et chapitre 5, le Québec sous les transnationales et le nouveau despotisme libre-échangiste. On y reviendra. Mais d'abord, pourquoi cet ouvrage? Pourquoi cet ouvrage? Ben écoutez, parce que comme tout essai sociopolitique sur notre présent, je crois que ce sont des thèses qui doivent être mises de l'avant. Et puis, à ma connaissance, il y a très peu, on a beaucoup traité du phénomène de la satellisation des États ou de la succulitalisation des États, mais très peu dans le cadre québécois. Très peu ont décidé de prendre la loupe, de mettre ça sur le Québec, et de voir comment nous, on l'a vécu avec notre expérience authentique à nous, autrement dit, avec nos particularités qui sont les nôtres. Donc, c'est une façon pour vous de mettre sur papier. Mais est-ce que c'est le sujet de votre thèse de doctorat? Ben, ma thèse de doctorat traite de la, grosso modo, d'un sujet qui est très connexe, mais de manière internationale. Je ne me penche pas exclusivement sur le Québec dans la thèse de doctorat. Et puis, dans cette thèse, d'ailleurs, que je peine à vous expliquer, c'est une question qu'il ne faut pas poser. On a fait un étudiant de doctorat en thèse, parce que c'est souvent pas très clair, pas encore, du moins, pas au stade d'être capable de synthétiser la chose. Ben, M. le doctorat, on vous invitera lorsque vous serez docteur. Avec grand plaisir. Mais je trouve vraiment intéressant, là. Qu'est-ce qui se passe, là? On est abandonné? Ben, écoutez, on est abandonné. C'est que... On a aussi une partie qui est librement consentie. On a abandonné, nous-mêmes, une partie de notre affirmation politique. Maintenant, l'État québécois perd graduellement de son importance au profit des entreprises transnationales, d'une part, mais aussi des instances supranationales et des commissions d'experts. Mais ça, je serais porté à dire que c'est occidental comme problème. Mais quand vous prenez le cas québécois spécifiquement, une province, c'était déjà, en partant, pas beaucoup de pouvoirs. C'était déjà... Même que la manière que le Canada a été pensé, c'est une manière que tous les pouvoirs qui orientent véritablement la vie d'une nation soit à Ottawa. On laissait à peine quelques pouvoirs comme la santé au Québec, qui sont des pouvoirs importants, bien entendu, mais qui ne sont pas des pouvoirs qui orientent véritablement les grands choix démocratiques. Donc, vous vous êtes penchés là-dessus. Dans ce chapitre que vous consacrez aux transnationales, vous faites référence au chantier social, à la définition de l'économie sociale faite par Jean-Martin Haussant. Vous nous parlez de la gig-économie. À quoi voulez-vous en venir, en fait, pour... Est-ce que la solution est ailleurs que de se laisser aller par les transnationales? Bien, ça, c'est évident. C'est évident parce que c'est une question de souveraineté politique, finalement. D'ailleurs, dans mon débat avec M. Duhaime, il nous disait... Il m'a dit une fois, « Le citoyen, pour toi, ça veut dire l'État. » Bien, d'une certaine façon, oui. Parce que dans les transnationales, le citoyen ne peut pas s'affirmer, à moins d'être un actionnaire très puissant. Dans les leviers, dans les commissions d'experts, les commissions d'économistes ou de juges qu'on nous met en place pour déterminer de l'avenir du monde, le citoyen n'a pas de mot à dire direct là-dedans. Même chose en ce qui concerne les instances supranationales comme le FMI et l'OMC. Parce que si vous... Par contre, dans l'État québécois, même si c'est un État qui a été complètement détourné, si on décidait massivement, si on décidait massivement qu'on se remettait à y croire, et qu'on investissait véritablement sur ces instances-là, on pourrait en faire quelque chose. Dans la limite du possible, bien entendu, parce que ça ne demeure qu'une province, cet État-là. Mais évidemment, si on décide d'aller encore plus loin et de conquérir notre indépendance collective, ça serait vraiment très charmant comme résultat. Oui, vous avez consulté Yves Michaud. On voit dans les remerciements que vous le remerciez. Vous mentionnez... Dans le cas précis, je ne l'ai pas consulté directement là-dessus. Mais en fait, c'est souvent au fil de discussions comme ça où M. Michaud, quelqu'un qui, lui, par exemple, sont au combat en faveur des actionnaires. Puis quand on parle des actionnaires, on parle du petit actionnaire qui est floué. On ne parle pas des fonds d'investissement, des fonds actionnariaux qui, eux, en une saut d'humeur, en une fin d'après-midi, font une transaction en ligne et peuvent ruiner des milliers de vies. On ne parle pas de ceux-là, bien entendu. C'est plutôt le contraire que Michaud défend. C'est dans le sens-là que vous définissez l'État qui devient une succursale. Bien, qui est une succursale au sens où c'est un gros magasin. Puis un gros magasin où nos élus ne sont que des commis au service à la clientèle. Il n'y a plus de grandes visions qui s'affrontent là. Il n'y a plus de grandes orientations qui vont être débattues pendant les élections, qui sont pourtant les moments de démocratie qui devraient être les plus valorisés. On n'est plus là-dedans. Là, on est plutôt dans une... Quand on a une élection, les différents... C'est comme une entrevue d'embauche, puis les différents candidats à l'embauche nous présentent des programmes où il y a néanmoins une description de tâche qui est très, très précise. C'est de gérer à la petite semaine, de bien gérer les comptes publics et de favoriser le plus les entreprises qui s'installent, de favoriser une circulation des capitaux la plus mobile possible. Et puis donc, c'est limité à ça. On peut difficilement renverser ce libéralisme ambiant-là qui est une véritable religion officielle. Oui, mais en fait, c'est l'histoire... Je ne vais pas me faire le défenseur de l'histoire du capitalisme, mais je sais qu'à l'ENAP, on nous parlait beaucoup de Brodel avec sa petite plaquette qui nous raconte l'histoire du capitalisme qui fait en sorte que, dans le monde, l'important, en fait, quand on veut accumuler de la richesse, c'est d'être proche de l'hégémon. Alors, on peut savoir qu'à l'origine, les premiers... les inventeurs du capitalisme moderne se seraient retrouvés à Gênes, en Italie, en créant les premières banques qui finançaient les explorations, dont celle de Christophe Colomb et d'autres, pour aller découvrir l'Amérique. Par la suite, l'hégémon s'est transférée vers Amsterdam, dit-on, parce qu'on avait le marché des épices. Par la suite, Londres a volé la vedette. Donc, il y a une sorte de mouvement vers l'ouest qui s'est toujours fait. New York est devenue l'hégémonie. Donc, essentiellement, Brodel nous disait, plus t'es proche de l'hégémon, donc, dans notre cas, d'être proche de New York, que ça avait avantagé le développement de l'économie canadienne, québécoise, nord-américaine. Mais là, on vient de parler avec notre ami chroniqueur Étienne Blondeau, qui nous rappelait l'importance de la Chine, et la Chine voulant confronter l'importance du dollar américain. En tout cas, il y a des auteurs qui s'intéressent au fait que, dans le fond, on pensait que l'hégémon allait devenir Los Angeles, donc allait aller vers l'ouest. Mais là, je pense que, de New York, on a sauté par-dessus Los Angeles ou la Californie pour se rendre jusqu'en Asie, et là, vraiment, on sent que l'hégémon, c'est la Chine. L'important est d'être proche des États de la Chine, de l'hégémon, du centre. Plus on est proche, selon Braudel, du centre du monde capitaliste, de l'hégémon, de l'hégémonie, plus on a des chances d'accumuler de la richesse et d'avoir une meilleure économie. Alors, je pense que l'élection de Trump, si je termine mon commentaire avant de vous ouvrir la porte, c'est que les gens ont réagi au libre-échange, ont réagi au fait que la Chine est en train de voler d'Amélie Pion aux Américains. Donc, le déclin de l'Américain est comme conformé vers l'élection de Trump. C'est ceux qui m'ont suivi, je vous remercie. Alors, quand... C'est pour ça que j'aime beaucoup votre livre, C'est bon, Pierre, ça va trembler. J'ai l'impression que là, vous avez kibicisé ce débat. Dire, bon, bien, les méchantes transnationales, qu'on appelle dans la revue « Relations multinationales », mais j'aimerais ça dire à Catherine Caron que j'aime mieux le terme qui est galgovaudé de « multinationales ». C'est plutôt transnational, parce qu'on a la dimension politique dans « transnationales », n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Écoutez, d'abord, pour la question de « transnationales », oui, c'est un mot que je préfère, parce que « multinationales » signifie qu'une corporation sans frontières comme ça a plusieurs nations. Or, ce n'est pas le cas. Elle les dépasse, d'où le terme de « transnationales ». Si Michel Chartrand parlait déjà à l'époque du grand capital apatride, on est là-dedans, puis je trouve que « transnationales » rend davantage justice à cette réalité-là. Maintenant, pour la question de la Chine, bien entendu, comme vous l'avez dit, Donald Trump, son élection est en partie une réaction face à ça, à la fois chez les victimes du libre-échange et aussi chez une part des Américains et son slogan « Make America Great Again ». Ils ne sont pas fous, c'est le déclin de l'Empire américain, vous l'avez dit aussi. Tout à fait. On voit une autre puissance qui est en train de monter, puis on ne veut pas que les deux points sur les graphiques des puissances finissent par se croiser puis que la Chine dépasse. Ceci étant, il y a plusieurs mouvements contradictoires. Parce que oui, d'une part, la mondialisation, c'est aussi la multiplication des agences d'évaluation. Donc la Chine, les États-Unis et tous les pays du monde se battent pour être bien placés dans les grands classements de la compétitivité des États. Donc ça, c'est une réalité qui est là. Donc les États, finalement, c'est comme des guides sur comment être un bon État libéral qui sont envoyés à l'ensemble des États, comment bien garder au chaud les compagnies qui s'y installent et les capitaux. Mais en même temps, il y a aussi une dévalorisation de ces gros blocs-là, des entités nationales. Il y a une dévalorisation de ça parce qu'il y a aussi des classements qui visent à classer les villes. Donc vous parliez de Los Angeles, mais maintenant, on cherche à voir en quoi les grandes villes sont interconnectées. Comment Los Angeles et San Francisco et Davos et Londres, comment ça réussit à bien connecter tout ça entre eux? Comment Genève, ça connecte bien avec New York? Il y a toute cette dimension-là où on cherche à sortir de l'État-nation. Puis vous l'avez vu d'ailleurs, d'ailleurs, c'est emblématique de cette nouvelle classe mondiale qui est là aussi parce que les classes dominantes dans ces grandes villes-là représentent bien aussi en passant d'une grande ville à l'autre de la même manière avec la facilité qu'un individu traverserait la rue. Ça nous montre bien aussi que le grand rêve de la mondialisation sans frontières, il y a juste une minorité qui en profite. Il y a juste une minorité qui a véritablement les moyens de vivre ce rêve doré-là qui consiste à passer de Davos à San Francisco comme nous, on traverserait la rue. Puis dans une telle logique, les paradis fiscaux, ce n'est pas une aberration de la mondialisation. Les paradis fiscaux, c'est une conséquence philosophique, logique, parce que pourquoi la fortune s'arrêterait là où une frontière se dresse? C'est illogique. Mais sur cette idée aussi de la montée des grandes villes, des grandes cités-États qui dépassent l'État-nation, regardez les projets de loi qui ont été déposés à Québec cette année où Québec et Montréal demandent des statuts spéciaux, ne veulent plus transiger directement, ne veulent plus avoir à passer directement par Québec pour traiter avec Ottawa. Elles veulent donc, autrement dit, c'est la montée de ces grandes entités-là qu'on veut, autonomes du Québec, qu'on dit qu'elles doivent avoir des identités et des fonctionnements autonomes du reste du Québec, des identités propres. Vous avez raison d'ailleurs parce qu'on pense souvent qu'il y a trois gouvernements, trois paliers, trois échelles gouvernementales, alors qu'il n'en a que deux. Mais ces projets de loi, effectivement, je pense que vous avez raison. est-ce que ça devient donc un problème constitutionnel le fait que les municipalités puissent faire affaire directement avec le fédéral, donc ne soient plus des créatures provinciales qui relèvent des compétences étatiques du Québec? En tout cas, c'est un bon témoignage de l'époque, de l'époque dans laquelle on est et de la direction actuelle où vers où le monde va le monde. Mais avant de vous laisser aller à vos occupations, Simon-Pierre, savoir parler, je vais absolument parler du nouveau despotisme libre-échangiste. Nous, si on avait Jacques Bégélina, qui est un de nos chroniqueurs ici, il nous parlerait plutôt d'hyper-collusion néo-libre-échangiste, mais j'aime bien votre cabécisation du débat en parlant de despotisme libre-échangiste. Donc, tout ça, c'est la faute à Berland-André et à Parizeau. Mais quoi que Parizeau, il a reculé un petit peu. Comme je l'ai dit dans le livre, à l'époque où ils l'ont fait, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que quand on vient de perdre un référendum sur les peurs économiques, sur la dépendance, autrement dit que c'est très facile pour le Canada de dire, si vous partez, vous n'avez plus rien, vous êtes dans le trou, vous commencez à zéro. Donc, à partir d'un moment où ce référendum-là est perdu sur de tels faux arguments, je comprends pourquoi les ténors souverainistes qui étaient aussi, dans leur cas, des économistes très, très, très chevronnés. Et qui, donc l'idée de dire, maintenant, on ne dépendra plus de vous, on va être dans un autre marché, on va faire des échanges nord-sud, on ne sera plus avec vous autres, on ne dépendra plus du grand marché est-ouest sur lequel le Canada est d'ailleurs fondé. Un TG vers Boston à la place d'un TGV vers Toronto, tiens. Écoutez, il y a deux questions TGV et c'est plus ou moins questions maintenant, ça c'est un autre débat. Sauf que, ce qu'il faut comprendre d'une part, c'est que le libre-échange de cette époque-là qui consistait à dire que sur certaines marchandises, on s'entend de pays à pays pour que les droits de douane soient levés, quoi qu'il y avait déjà quand même des clauses très perverses comme le fameux chapitre 11 qui favorise les poursuites dans l'ALENA, je parle, qui favorise les poursuites des transnationales contre les États lorsqu'elles estiment que leurs profits sont lésés. Mais le libre-échange d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Puis c'est maintenant des accords extrêmement costauds. On nous dit d'ailleurs qu'on dit que le libre-échange c'est un allègement des règlements. Ce n'est pas un allègement des règlements, c'est des pavés de 6 000 pages parfois de règlements qui s'en viennent là. Puis ça, les firmes d'avocats se lèchent les doigts en se disant que ça va faire beaucoup d'interprétations et ça, c'est très lucratif d'interpréter ces légumes-là. Surtout s'ils se font nommer juges dans un tribunal d'arbitrage. Mais d'après certaines sources que j'ai consultées, eh bien, le poste est ouvert. Si vous connaissez des juges, pour 70 000 euros par année, ils peuvent devenir juges dans un tribunal. Mais d'après ces mêmes sources, ils ne réussiront pas à trouver des juges de qualité. Donc, même si les Wallons ont réussi, ce que le Québec aurait pu faire aussi s'il y avait vraiment eu des leaders solides, faire comme les Wallons, comme Paul Magnette, le ministre président, se battre pour avoir un tribunal où on nomme des juges issus du monde public et non pas du monde privé. Et d'après certaines sources que je ne peux malheureusement pas nommer, effectivement, les avocats spécialisés dans ces ententes de libre-échange n'accepteraient pas de devenir juges pour un si petit salaire puisqu'ils peuvent faire 1 000 euros par jour à consulter nos gouvernements. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aurais aimé vous relancer sur Bernard Landry parce que par hasard au Forum social mondial, je l'ai rencontré. Je l'aime bien, en tout cas, dans une autre vie. Et je lui ai dit, écoutez, allez vous faire comme Parizeau, reculer un petit peu sur le libre-échange avant de trépasser. C'était peut-être pas sympathique de ma part, mais je l'aime beaucoup, M. Landry. Et il m'a dit, écoutez, oui, chapitre 11, on pourrait s'en reparler, M. Cloutier, mais il dit, avoir le choix entre l'anarchie et une entente et un chapitre 11. Vous connaissez ma réponse, donc je ne pense pas que la solution autre soit l'anarchie, mais j'espère que ceux qui s'intéressent à avoir quelques réponses concernant le Québec, je recommande vraiment à VLB éditeur, l'État succursal, la démission politique du Québec. Merci Simon, Pierre, Savard, Merci à vous. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine.